Bonjour à tous, c'est très rapidement, nous allons commencer. Il y a des questions qu'on entend souvent quand on veut mettre en place des questions de climat. On nous demande pourquoi on veut l'associer aux questions de santé. Mais la question clé ici, c'est que le changement climatique affecte tout le monde, et spécialement les personnes dans les pays à faible revenu et défavorisé. La crise climatique menace de réduire et néantir les progrès réalisés au cours de la cinquante et dernières années en matière de développement de santé mondiale et de réduction de la pauvreté. Donc, sur l'OMS, cela est en train de réduire à néant les progrès dans la communauté mondiale. Donc, nous nous intéressons à la question pour éviter que la situation empire. Alors, une diapo venant de ma collègue de l'Institut de santé de la Norvège, par rapport à comment est-ce que le climat affecte toutes les variables. Donc, il y a les voies des solutions, les vulnérabilités existantes, les capacités des systèmes de santé, les systèmes de renforcement des capacités. Et comme vous pouvez le voir, il y a plusieurs événements comme les inondations, les vents forts, qui sont les conséquences de la variation des changements climatiques. Donc, tout ceci affecte la malnutrition, la santé mentale, etc. Donc, le changement climatique a ses conséquences sur l'être humain, que ce soit à moyen ou à long terme. Donc, nous voyons les résultats en matière de santé, les conséquences que nous voyons à droite de l'écran. Donc, c'est un filet interconnecté. Vous pouvez voir ici plusieurs événements climatiques avec les conséquences. Donc, vous voyez, on a essayé d'établir les relations, même si ces relations semblent un peu complexes. Donc, on prend, par exemple, les inondations qui ont des conséquences sur la santé mentale, qui peuvent contribuer à la migration, qui peuvent emmener ensuite des maladies. Tout ceci interconnecté, ce qui crée en quelque sorte un réseau assez complexe. Donc, dans le contexte du DHSG, on va essayer de parler de la santé en relation avec le changement climatique. Donc, pour faire cela, on a besoin de bien comprendre la situation. Il y a un réseau assez complexe. Donc, ce que nous voyons ici, c'est comment est-ce qu'on peut essayer de prendre en compte toutes les variables. On essaie de voir ce qui se passe avec le changement climatique, ce qu'on peut faire à court terme pour essayer de résoudre les conséquences que le changement climatique sur la santé humaine. Donc, maintenant, pour ce qui est de la santé, voici un peu ce que je pense être la bonne nouvelle. C'est que quand on parle de changement climatique et de la santé, on ne parle pas des nouveaux risques sanitaires. Il ne s'agit plus de risques sanitaires existants qui sont intensifiés ou rendus de plus en plus probables dans un contexte géographique donné. Ceci est dû généralement avec les changements et les variations climatiques sur la santé. Et par conséquence, il faut penser à utiliser les informations de la meilleure des manières pour pouvoir avancer sereinement. Donc, je parle de bonnes nouvelles parce que plusieurs pays ont le système des HSE qui est en place et ils sont en train de collecter des informations en matière de santé. Et ça sert d'outils en matière de santé pour pouvoir renforcer les programmes de santé. Ça, c'est un diagramme un peu différent. Ceci a été pris sur le site de l'OMS. Ça explique un peu le contexte des problèmes sanitaires en relation avec le climat. Ici, on voit des systèmes des HSE qui existent déjà dans les pays qui contrôlent régulièrement ces résultats. Les données qui permettent de mesurer l'impact sur les établissements et les systèmes de santé également. Donc, voici les types de données qu'on peut mettre ou bien qui existent déjà dans le système ASICS. Donc, il y a un bon fondement pour les données qu'on peut utiliser pour les systèmes de santé dans les pays par rapport aux risques de santé en relation avec le changement climatique. Et pour continuer, il y a des projets concrets. On a commencé à mettre en place ce que nous considérons comme des domaines potentiels d'intervention des HSE 2. Nous utilisons le DHS 2 dans ces domaines comme point de départ et que c'est les domaines potentiels où on peut également s'améliorer. Il y a trois grandes catégories, premièrement les maladies affectueuses, la nutrition et la sécurité alimentaire, la chaleur et les inondations. Donc, c'est pris en compte comme un sujet important par rapport à l'action et le changement climatique. La première chose ici, c'est qu'on a plusieurs systèmes qui ont été présentés, qui prennent en compte la question du climat et de la santé. L'équipe de Mozambique, on nous en a parlé. Il y a également l'exemple du Laos qui a développé cette plateforme et cela a été présenté. Ici, on peut voir que dans ce contexte, les données du climat peuvent essayer de projeter ce qui se passe et essayer de faire le suivi pour ce qui est de la maladie qui est en train de se disséminer. Dans les pays, également, il y a la question de la situation, de la gestion, le système de gestion de l'agriculture et de la conséquence. Parce que nous savons que l'agriculture est également la conséquence du climat. Ma dernière colonne, il est vrai qu'on n'a pas beaucoup de systèmes qui s'occupent de la question de la chaleur et des inondations. Mais on a besoin de développer ou d'étendre les systèmes DHS2, de ces nouvelles sources, de données. Il y a quelques pays qui ont commencé à explorer cette possibilité. Également, on a DHS2 comme plateforme de surveillance et cela est très important pour pouvoir capturer les données de toutes ces variables. et également essayer de pouvoir envoyer des messages aux différents acteurs pour les informer de ce qui se passe sur le terrain et comment est-ce qu'ils peuvent prendre des dispositions afin de pouvoir supprimer des effets néfastes. Donc, voilà un peu ce qui se passe avec ces trois variables. On a vu ce qui se passe dans certains domaines déjà lors de la conférence de l'année dernière. Mais on a besoin de se préparer également pour ce qui est des services que nous fournissons des uns et des autres. Et donc, il y a un lien étroit entre les trois tableaux que vous voyez par rapport aux maladies infectieuses, la nutrition, la sécurité alimentaire, la chaleur et l'inondation et le système DHS2. Donc, maintenant, ceci, c'est un domaine où nous n'avons pas beaucoup d'expertise. Donc, on a sous-estimé comment est-ce que ce serait difficile de bâtir un système climatique dans le système DHS2. Donc, il y a des experts dans le domaine où les travailleurs de concert avec la communauté DHS2 pour suivre des systèmes comme ceci. Et il y a plusieurs défis que nous rencontrons. Donc, premièrement, pour ce qui est de ce que nous prenons au sérieux, c'est le fait de trouver un système qui a des données qui prennent en compte plusieurs variables comme la température, les données climatiques et les données sanitaires pour une analysée pertinente. Mais il faut qu'il y ait la granularité des données requises et prendre des volumes de données climatiques et systèmes suffisant pour le traitement et comment voir pour son intégration dans le DHS2. Donc, nous essayons de voir comment est-ce qu'on peut évaluer la numérisation des données climatiques dans le monde entier. Également, nous avons le défi de relier le DHS2 comme plateforme avec les données climatiques dans un environnement aussi large. parce que c'est un environnement assez complexe pour ce qui est des estimations. Donc, il y a des défis dans plusieurs domaines. Il y a des approches qui ont été adoptées par les uns et les autres en matière climatique. Donc, on espère pouvoir apprendre des uns et des autres pour pouvoir améliorer la plateforme et voir comment est-ce qu'on peut tirer profit d'une plateforme. Également, il y a des défis organisationnels, l'acceptation des systèmes d'alerte précoce, les procédures opérationnelles normalisées pour l'utilisation des données et l'action. Donc, on va essayer de créer des indicateurs productifs parce qu'il y a plusieurs changements. Il faut pouvoir faire confiance aux données qui entrent dans le système parce que ce seraient des ressources qui ne seront pas pertinentes. Parce qu'en réalité, on aura l'impression qu'il y a un événement qui se produit, mais en réalité, cet événement ne se produit pas encore. Donc, on a besoin de mettre en place une chaîne organisationnelle très solide. Donc, la bonne nouvelle, c'est que même s'il y a le changement climatique qui affecte tous les pays, il y a plusieurs ressources à la disposition pour que les pays puissent sortir facilement. Il est important que les pays puissent utiliser les données climatiques pour pouvoir résoudre les questions relatives au climat. Et c'est pour cela que nous soutenons les pays qui sont victimes du changement climatique. Alors, je vous montre un exemple du système dont on a parlé. On a commencé à travailler avec pour ce qui est de l'incorporation du climat dans le logiciel. C'est le projet DHSU actuel sur le climat et la santé. Voici un peu la capture d'écran de ce qui se passe en Mozambique, au Malawi et au Laos. Donc, en réalité, nous recherchons des partenaires pour le projet de climat et la santé. C'est pour cela que nous souhaitons collaborer avec les pays pour concevoir des solutions numériques, utilisant le DHSU et contribuant à renforcer le système de santé afin de répondre aux risques sanitaires liés au climat. Donc, s'il y a des espères parmi vous, s'il vous plaît, n'hésitez pas à nous contacter et on va essayer d'avancer et résoudre ce problème climatique rapidement grâce à notre logiciel DHSU. Nous espérons travailler avec vous très bientôt. Merci. Merci beaucoup, Max. Je crois que nous tous, on a hâte de voir comment ceci va se passer. Donc, on va maintenant présenter quelques collègues pour qu'ils puissent faire leur présentation. Donc, on a les Sins, Ntezu Mukamanga et Mathieu Mvola qui vont venir présenter leur plateforme pour ce qui est de la question. Donc, voilà un peu ce dont c'est la question. Et il y a également représentant de notre ministère au Malawi. On peut commencer à voir comment est-ce que ceci, on peut prendre en compte les plateformes de données. Bonsoir à tous. Je m'appelle Blessing Amanga du Malawi. Je travaille au ministère de la Santé au Malawi avec mon collègue du Malawi également. Nous sommes là pour présenter sur le fait de construire des systèmes de surveillance sanitaire unique pour répondre aux urgences de santé publique et aux pandémies. Alors, dans notre présentation, il y a d'abord l'historique de l'implémentation du SMIR au Malawi, du développement de l'OHSP, du succès des défis et également des perspectives. Alors, l'adoption du SMIR au Malawi, c'est depuis 2002 et dès lors, il y a eu plusieurs initiatives. Je veux juste m'assurer que c'est des projets qui sont pris en compte dans le SMIR. Donc, il y a eu un projet en 2015 qui est financé par la Banque mondiale pour pouvoir voir comment est-ce que les SMIR peuvent être utilisés de la meilleure manière et implémentés. Également, il y a eu un autre projet qui a été financé par l'UNICEF où nous avons vu comment est-ce qu'on peut implémenter le SMIR pour ce qui est des messages par rapport aux relations de l'environnement et les réalités que nous voyons. Il faut prendre en compte une approche de santé pour tous. Donc, c'est une approche collaborative multisécutorielle et transdisciplinaire pour voir comment est-ce que nous pouvons atteindre notre objectif. En 2019, il y a la plateforme unique de surveillance de la santé qui a été implémentée sur la plateforme des HES2 et durant la pandémie de la COVID-19, cela a été renforcé. On a vu comment est-ce qu'on a vu son utilité. Durant cette période, il y a plusieurs choses qui sont arrivées. On a utilisé la même plateforme pour s'assurer qu'on puisse faire le scanner aux entrées, la surveillance des cas, le traçage des cas contacts. Et également, on l'a utilisé dans le secteur éducationnel où on devait surveiller les cas de COVID-19 dans les écoles. Également, lorsque nous avons commencé à administrer les vaccins de COVID-19, la population a été prise en compte sur la plateforme. Toute personne vaccinée a été enregistrée dans le système. Alors, au fur et à mesure, les choses ont commencé à changer. Et, par exemple, quand il y a eu les cyclones Kambé-Ghana au Malawi, le cyclone Frédi et également les épidémies de choléra, on s'est demandé si on voudrait avoir un système pour chaque pandémie qui viendra. On a dit non, on va prendre ce que nous avons déjà. On va essayer de renforcer ce que nous avons pour que ce soit résilient au point de pouvoir prendre en compte chaque catastrophe, chaque sinistre, chaque pandémie qui viendra pour pouvoir capturer les données dont on a besoin, pour pouvoir répondre et riposter efficacement aux situations. Je vais appeler ma collègue pour venir continuer à vous parler de l'amélioration de notre CBS. Merci beaucoup. Blessing. Au début du choléra, les cas de choléra n'étaient pas nombreux. Ça a commencé en saison sèche et il y a eu peu de cas. C'était un peu plus facile. À Sanjay, on a utilisé notre système qui est appelé OHSP, mais le système était chargé. Il y avait une charge de travail importante, donc c'était impossible de l'utiliser. Ils étaient obligés d'utiliser le Microsoft Excel pour générer des lignes dans les districts, ce qui donnait une très mauvaise qualité des données. Et l'équipe qui était en charge a pensé qu'il fallait trouver le moyen de mettre tous les cas de choléra sur une seule et même plateforme. Donc, ce qui se passait, c'est que c'était très long pour pouvoir avoir les rapports, mais il y avait une urgence avec le choléra. La solution, c'était d'améliorer le système pour avancer rapidement la capture des cas. Donc, l'équipe a passé trois jours pour répondre à la demande, soit la confirmation des besoins, la configuration, la communication et le développement de matériel, de formation et les formations mêmes. Donc, le résultat obtenu, c'est que le DHIS 2, avec la plateforme OHSP, a fait preuve d'une grande flexibilité et d'une grande résilience, aidant le ministère de la Santé, améliorer la ponctualité et la précision des rapports. Et également, nous avons développé des tableaux de bord sur la plateforme DHIS 2 pour ce qui est de l'épidémie de choléra, afin que les différents acteurs puissent en avoir accès et prendre des décisions informées. Donc, le programme de suivi a été mis à jour et cela a été déployé à une formation hybride, c'est-à-dire en présentiel et en virtuel. Et également, les agents de surveillance ont fait usage de cette plateforme dans les 29 districts que nous avons en Malawi. Alors, nous parlons, ils sont en train d'entrer quelques données pour que nous puissions avoir des données à jour. Voici un peu l'interface d'un exemple pour ce qui est de l'enregistrement des patients et des résultats. Alors, il y a eu plusieurs difficultés lors de l'implémentation. Premièrement, pour ce qui est de l'implémentation, il y a des défis de la mise en œuvre, comme la connexion Internet, le manque de gadgets à utiliser et l'information et la supervision inadéquates. Maintenant, pour le défi à long terme, il y a eu la question de la sécurité et nous disons que nous n'avons pas juste des données agrégées avec données individuelles. Et donc, il fallait améliorer la sécurité des données. Il y avait la question de la juridité également, comme les questions financières d'infrastructures et de ressources humaines. Voilà un peu les défis auxquels nous avons fait face dans notre pays. Par rapport aux perspectives, nous avons décidé de poursuivre l'intégration de l'OHSP dans d'autres systèmes d'information sur la santé, comme le SICS, par exemple, et poursuivre le développement des autres composantes. Comme nous l'avons dit, c'est un système de surveillance de santé pour tous. C'est pour cela que, pour le moment, il y a la composante humaine, mais maintenant, il faut ajouter les autres composantes comme les animaux, les environnements, etc. Nous savons que les deux sont également importantes, comme vous pouvez le voir sur l'image à droite. Également, il fallait ajouter la gestion de l'agriculture nationale et les données sur le changement climatique, puis l'intégration de l'IBS et de l'EBS des deux secteurs. Donc, nous voulons remercier les organisations qui nous ont aidés pour que nous puissions même nous déplacer venir à Oslo. Il y a LUC International, UNICEF, Last My Health, GIZ, l'OMS, etc. Merci de votre attention. Merci beaucoup. On a compris que ce n'est pas easy de prendre en compte toutes les variables. La prochaine présentatrice, c'est notre collègue qui va nous parler du système national intégré d'informations en matière d'agriculture. Donc, on va se focaliser sur l'intégration des données et sur la résilience. Donc, à vous la parole. J'espère que je suis toujours audible. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Je m'appelle Jennifer Kosi. Et je travaille au ministère de l'Agriculture au Malawi. Et dans ce ministère, nous avons développé notre propre système sur la base de la plateforme DHIS2. Et nous l'appelons le système national d'information intégrée sur l'agriculture, appelé NAMIS. Nous l'utilisons, par exemple, pour la résilience face au climat et pour également la vulgarisation agricole. Donc, ici, je vais vous parler de comment est-ce qu'on va utiliser le système pour renforcer la résilience climatique et la vulgarisation agricole pour les différents agriculteurs avec lesquels nous travaillons au Malawi. Alors, pour ce qui est du plan de ma présentation, je vais me focaliser d'abord sur la vue d'ensemble du NAMIS, la vision et l'état actuel. Et puis, je vais parler de nos perspectives météorologiques et climatiques et l'extension du climat. Ceux-ci se retrouvent sur le volet de l'agriculture intelligente face au climat. Donc, voilà un peu ce de quoi je vais vous parler et je vais parler également de nos perspectives en tant que ministère. Par rapport au NAMIS, c'est un système complet et intégré que nous avons développé pour pouvoir collecter, analyser et partager les informations du point de collecte au niveau national. Le système NAMIS a été développé dans le but de renforcer la disponibilité des informations dans le ministère. Alors, cela a été développé en se basant sur les structures que le ministère a déjà. Et de là, nous sommes venus avec 18 modules dans le système NAMIS. Le système a commencé à être implémenté en 2018. C'est là où nous avons commencé à développer le cadre conceptuel, le plan d'implémentation et également le déploiement qui est prévu pour l'année prochaine. Le système a été compté également des applications personnalisées que nous avons développées dans le système pour faciliter la collecte des données et le reporting. La plupart des éléments de données sont au niveau des agricultures avec lesquelles nous travaillons et également les données au niveau de NAMIS et sont utilisées par différents partenaires, non seulement au ministère des Finances, au ministère du Commerce, les partenaires au gouvernement, les organisations de la société civile qui peuvent avoir accès aux informations que nous générons dans le but. Donc, qu'est-ce que nous avons fait ? Après, de ces 12 modules déployés, nous avons réussi à implémenter 12. Nous avons pu faire l'implémentation de la 12, pardon, des 28 districts. Et il y a plusieurs domaines avec lesquelles nous travaillons. Il y a des agriculteurs qui sont enregistrés dans le système. Ce système, comme je disais, est implémenté dans 12 des 28 districts. C'est pour cela qu'on a besoin de financement pour l'implémentation de ce système. Donc, présentement, nous avons environ 1622 appareils déployés pour collecter les données sur différents modules. Dans l'organisation des agriculteurs, il y a les informations que nous collectons également par rapport au prix du marché, le prix des denrées alimentaires, etc. Donc, de là, nous avons réussi à générer nos visualisations et nos rapports qui sont utilisés pour prendre des décisions. Alors, aujourd'hui, je vais me focaliser sur des modules que nous avons dans le système. Il y a celui de la météorologie et l'autre, c'est l'organisation des agriculteurs. Pour ce qui est de la météorologie, je vais focaliser sur les données de la pluviométrie. Et c'est ce que nous faisons depuis 10 à 12 ans. Nous essayons d'enregistrer les données sur la pluviométrie. Et également, nous essayons de prendre en compte les fermiers et les agriculteurs avec lesquels nous travaillons pour que ces derniers puissent dissimiler les informations dans le ministère. Nous avons plusieurs postes, plusieurs postes vacants. Donc, on appelle les agriculteurs qui sont formés, mais qui n'ont pas de travail, pour venir nous aider à disséminer les informations et à être nos points focaux sur le terrain. Donc, le Malawi, comme l'ancien présentateur l'a dit, on a connu des cyclones. Le dernier, c'est le cyclone frédi qui a eu un impact dévastateur sur les agriculteurs pour ce qui est de la moyenne de subsistance, y compris les aspects de l'agriculture et la nutrition. Donc, pour notre système, on essaie de voir comment est-ce qu'on peut faciliter la résilience face au climat via les plateformes et réussir à fournir de bons services. Par rapport au système, nous essayons d'avoir des services de conseil basés sur nos prévisions climatiques, également pour pouvoir servir de guide pour la sélection et la planification des cultures aux agriculteurs, afin que ces derniers puissent avoir également accès aux services financiers et d'assurance. En fin de compte, on aimerait pouvoir renforcer la résilience des agriculteurs face au changement climatique. Par rapport à notre vision, c'est que nous avons besoin d'avoir une meilleure collecte de données météorologiques pour le moment où la pluviométrie, maintenant, on va avoir deux paramètres comme la température, les précipitations, l'humidité au niveau communautaire, pour avoir une information exhaustive qui pourrait être analysée et aider à prendre des décisions et à informer les agriculteurs. Également, comme vision, nous voulons une orientation de la planification en fonction des données et du temps. Ceci a déjà commencé, mais on aimerait que les agriculteurs puissent venir avec des pratiques agricoles de base pour pouvoir faire face au changement climatique. Également, il y a la planification et la gestion des catastrophes qui est à prendre en compte au niveau communautaire et au niveau national. On aimerait avoir des analyses combinées en matière d'ensemble de données météorologiques, de climatiques et les spécifiques et comment cela affecte la culture, les animaux et la nutrition. Présentement, on travaille avec le ministère de la Santé sur le système Santé pour tous, ce qui est appelé One-Off et donc le système est aussi complet et exhaustif. Quels sont les outils avec lesquels nous travaillons et que nous avons déjà dans le système? Pour le moment, on a 379 stations météorologiques configurées dans le cadre de la hiérarchie des rapports. Et ces stations sont au niveau, et nous avons des travaux au niveau de la communauté faisant rapport sur les données biométries et ils envoient ces informations dans le système. Ces systèmes sont utilisés par les services météorologiques. Et également, il y a des informations que nous collectons au niveau communautaire par rapport à la pluviométrie. Donc, il y a plusieurs données. Par rapport à nos efforts, grâce au service de vulgarisation, nous avons 6603 agriculteurs en chef de file et 85 écoles d'agriculture de terrain enregistrées dans le système. Et c'est des modèles utilisés pour la diffusion de technologies et de messages en matière d'agriculture. On aimerait pouvoir sur-cathographier les interventions mises, implémentées par l'agriculteur chef de file et l'école d'agriculture de terrain. On peut envoyer des informations de base à l'agriculture de base que nous avons enregistrées dans le système. Et c'est l'agriculteur chef de file qui peut aider à disséminer les informations sur la base des produits du système. Alors également, nous sommes capables de pouvoir faire le suivi, la cartographie des interventions des différents acteurs. Voici une capture d'écran de la visualisation de nos données que nous avons commencé à collecter. C'est une étude de l'année dernière, en 2022. Et voici le progrès par rapport à l'enregistrement des agriculteurs chefs de file dans les districts. Et maintenant, quels sont les autres efforts, les autres partenaires qui implémentent le système NAMIS? Nous avons dit qu'on veut collaborer avec tout le monde pour avoir un système assez intégré pour éviter les doublons en matière d'efforts. Donc, il y a le partenariat avec le département d'agriculture météorologique et ensemble, nous pouvons générer des messages assez spécifiques qui ont envoyés à nos agriculteurs qui travaillent avec nous et qui sont enregistrés également. Le département a également ses données en matière de prévision climatique. Et il y a également le projet de service climatique intégré participatif pour l'agriculture qui est gérée par le département de l'exemple au sein du ministère avec d'autres partenaires qui mettent en œuvre les mêmes approches pour ce qui est des prévisions venant du département du changement climatique. Et on peut générer des messages pour guider les agriculteurs par rapport à ce qu'ils peuvent faire sur la base des informations du climat que le département a fourni. Alors, c'est quoi les défis ? Premièrement, la disponibilité limitée des données au-delà des précipitations. Comme je l'ai dit plus tôt, on se focalisait juste sur les précipitations, mais on n'avait pas les données sur la température et l'humidité. Et donc, maintenant, c'est ce que nous voulons faire. On veut développer plus d'outils pour pouvoir prendre en compte les autres paramètres pour ce qui est du climat. Défi numéro 2, l'insuffisance des instruments de collecte des données météorologiques. Vous verrez que la plupart des situations climatiques, nous avons au niveau des communautés, non pas les instruments de collecte des données nécessaires. Numéro 3, il y a les difficultés d'importation des données historiques. Donc, ça a toujours été un défi, pas seulement avec le secteur climatique, mais avec d'autres modules, vu que nous sommes en train de migrer du travail papier au travail électronique. Donc, il faut essayer de pouvoir rassembler toutes les informations, vu qu'il y a des informations qui manquent, d'autres qui sont sur papier, d'autres qui sont numériques. Donc, il faut trouver le moyen de tout et rassembler. Également, il y a le point numéro 4, qui est le développement limité des capacités du personnel. C'est également un défi pour nous, mais on essaie autant que faire. Ce peut, de renforcer leur capacité pour ce qui est de l'éducation du système NAMIS que nous avons en place. Également, il y a les limites de l'infrastructure technologique. Il y a les difficultés par rapport aux gadgets qui, des fois, font défaut. Donc, on essaie de s'améliorer, vu que les gadgets se détruisent ou ont des problèmes. Maintenant, en dernier lieu, il y a les ressources financières limitées pour l'implémentation et la maintenance. C'est implémenté seulement dans 12 districts pour les données que nous utilisons pour le moment, mais notre vision, c'est que les informations que nous allons collecter dans le système devraient prendre en compte à tout le pays et non sous-limiter à quelques districts, c'est-à-dire que les défis que nous avons. Maintenant, quelles sont les perspectives par rapport au ministère en matière de NAMIS ? Nous avons essayé d'importer des données pluviométriques sur 10 ans dans les 28 districts. On a commencé à entrer les données pluviométriques. Nous avons un partenariat avec le docteur Dwan Demanga de l'Université du Malawi pour le développement du système NAMIS sur le DHGSE. Donc, nous voulons travailler avec eux pour ce qui est du renforcement des capacités et la mise au point d'instruments pour d'autres paramètres météorologiques. Et la collaboration à l'Université d'Oshelot pour la recherche climatique. Et nous voulons également collaborer avec le département de l'Université d'Oshelot qui pourra nous aider à avoir plus de données et comment mieux utiliser le système DHGSE dans le système de l'agriculture, le domaine du changement climatique, et qui nous aide par rapport au développement de certains modules que nous avons dans le système NAMIS. Il y a également la collaboration avec le département de météorologie pour la diffusion des produits climatiques dans notre pays. Par rapport à cette réalité, nous voulons pouvoir relier les systèmes qu'on utilise dans ce département et notre système pour pouvoir mieux faire parvenir les produits climatiques aux différents agriculteurs et également mettre en place des services de conseil aux agriculteurs. Nous ne voulons pas un système où on vient juste pour collecter des informations, mais on veut pouvoir donner des conseils aux agriculteurs. Comment est-ce que le système NAMIS peut pouvoir être un avantage pour les agriculteurs ? On aimerait en fin de compte que ce système puisse donner des services de conseil aux agriculteurs. Également, par rapport à nos perspectives encore, ce que nous voulons faire, c'est l'intégration de la télédétection et du GIS dans l'estimation des rendements. Donc, c'est des informations qui nous aident par rapport à la sécurité alimentaire dans notre pays. Pour le moment, on utilise la méthode classique par rapport à la collecte des données. Mais notre objectif, c'est que nous voulons utiliser des télédétections et le GIS dans la plateforme de DHS2 pour les estimations des rendements. Alors, pour terminer, je vais remercier tout un chacun et remercier l'assistant de le soutien des différents donateurs qui nous ont donné leurs ressources par rapport au financement de plusieurs projets. Ils nous ont soutenu pour le système NAMIS. Vous voyez les partenaires en bas de l'écran. Je vous en remercie. La présentation est vraiment très intéressante et très impressionnante. On va suivre la dernière présentation. C'est le ministère de la Santé de Mozambique qui va nous faire une présentation, du moins, les membres de son ministère. Je m'appelle Ophélia. Je travaille au ministère de la Santé au Mozambique. Je suis la gestionnaire du système d'information. Ici, nous allons partager notre expérience par rapport à l'intégration des données météorologiques dans DHS2. Je vais voir mon collègue qui va continuer la présentation. Je m'appelle Zeferino Sojjel. Je travaille avec Ophélia pour soutenir le ministère de la Santé dans le processus de l'intégration des données météorologiques au sein de DHS2. Comme je viens de le dire, nous allons partager notre expérience par rapport à l'intégration des données climatologiques dans DHS2. C'est un travail qui a été fait en Mozambique. Le contexte, il y a eu beaucoup de crises. Vous venez d'entendre l'expérience du Malawi. Nous faisons face à la même situation. Alors, pour faire face à ces problèmes, on avait besoin de données, des données en temps réel, non seulement des données sanitaires, mais aussi des données sur le climat pour nos cités, ces deux types de données. Le ministère de la Santé est engagé dans le développement de cette plateforme. Le matin, lors de la plénière, nous avons partagé quelque chose là-dessus. Le ministère de la Santé aide beaucoup dans le développement du module intégré de surveillance qui doit être utilisé dans différents domaines, surtout dans la gestion de surveillance des maladies pour avoir des données en temps réel et aussi permettre aux différents acteurs d'avoir une plateforme où ils peuvent trouver des données pour pouvoir répondre à différentes crises. Donc, voilà une capture d'écran qui montre un module qui a été développé dans le cadre de surveillance des maladies. C'est toute une variété de données et il y a d'autres modules et les données de surveillance des maladies sont produites avec ces systèmes et sont partagées dans le module de surveillance des maladies afin que ces données soient utilisées pour riposter. Il y a aussi un autre effort d'avoir un système d'alerte précoce intégré qui peut agréger différentes données récupérées à partir de différentes sources. Dans le passé, il y a eu des projets dans certaines provinces pour alerter les agriculteurs à travers des notifications surtout lorsqu'il y a telle ou telle crise. Nous avons mis en place ce répertoire avec des informations et on peut trouver ce répertoire dans le DHS2 et il fallait lier cela avec le système de gestion d'informations sanitaires afin de donner au ministère de la Santé une plateforme qui pourrait être utilisée pour gérer les informations et minimiser les effets des crises à chaque fois qu'il y avait des problèmes comme les cyclones et les autres menaces qui ont affecté le pays très récemment. Dans le cadre de ce processus, nous avons commencé, vous savez, il y avait un projet qui a utilisé les données climatologiques pour la mise en œuvre de ce projet. nous avons utilisé des données climatiques globales et nous avons analysé les données et il y a eu des discussions sur ces données et nous avons été nous avons été en fait il nous a été recommandé d'avoir des données locales et des données nationales et nous avons bénéficié de l'aide pour comprendre les données et pouvoir générer, collecter des données au niveau local et nous avons commencé à visiter les stations météorologiques et vous pouvez voir des photos et ce sont des stations qui produisent des données et elles le font régulièrement et ces données sont envoyées sur des plateformes et ces données peuvent être partagées ou utilisées avec d'autres modules et on peut lier cela avec DHS2 afin que les informations soient utilisées pour un espace préparé et à des crises par exemple ce que nous avons fait avec le premier exercice en adoptant les données climatologiques nous l'avons fait avec le Malawi il y a eu des prédictions sur les causes des crises de malaria ou de paludisme nous avons utilisé un modèle spécifique n'est-ce pas pour pouvoir prédire ces crises et comme je l'ai dit ce sont des informations qui ont été envoyées par des stations météorologiques et ici vous pouvez voir les tableaux de bord qui ont été produits il y a des données qui sont envoyées hebdomadairement et il y a la possibilité d'avoir des données et si par exemple il y a des crises il y a une possibilité d'avoir des données dans chaque district et ce sont des districts qui utilisent des données qui avaient été produites la semaine précédente merci c'est la fin de notre présentation vous nous avez montré la manière on peut vraiment faire des alertes précoces alors je pense qu'il reste quelques minutes pour deux ou trois questions alors si vous avez des questions vous pouvez les poser je pense que je pense que les caractérisations pour le malade nous avons vu un exemple aussi du Mozambique nous avons vu qu'il s'agit d'un domaine où on se focalise sur les alertes précoces alors c'est intéressant vraiment d'avoir une évaluation pour voir vraiment dans quelle mesure c'est utile et dans quelle mesure c'est efficace avec ces alertes précoces parce que c'est quelque chose de nouveau je pense que les résultats seront vraiment très très importants surtout dans les années à venir donc on pourra n'est-ce pas tirer des leçons des évaluations qui pourraient être faites par rapport à ces systèmes merci beaucoup je m'appelle je suis dans le secteur de la santé au Malawi je pense que NAMIS c'est comme le système de gestion des formations sanitaires mais nous nous allons même au niveau des communautés nous sommes en train de travailler avec les communautés alors comment ces outils vraiment peuvent être alignés mon département se trouve déjà dans la communauté ton département aussi alors comment on peut aligner ces deux systèmes deuxièmement par rapport aux questions de collaboration je me suis demandé est-ce que vous êtes en train de collaborer avec le secteur de ressources naturelles ainsi que les universités est-ce que vous êtes vraiment en train de collaborer voilà mes deux questions merci beaucoup à moi que Jennifer aimerait vraiment répondre à ces questions je pense que c'est la fête merci beaucoup pour les deux questions que vous venez de poser je pense que mes collègues pourraient ajouter quelque chose alors par rapport à l'alignement des deux systèmes je pense que nous devons faire une évaluation une fois de retour au pays et voir essayer de trouver la meilleure approche qui pourrait nous aider à aligner les deux systèmes le ministère a sa propre structure administrative et le ministère de l'agriculture également nous collectons des données et ce qui collecte les informations dans le secteur de l'agriculture et ceux du secteur de la santé c'est deux groupes différents donc les deux ministères devraient se regrouper et trouver une approche pour aligner les deux systèmes nous travaillons avec le ministère des ressources naturelles nous avons ce travail avec l'OANA lorsque nous nous étions après de mener notre recherche et il y a des rapports qui ont été produits au niveau des ministères merci beaucoup à nos présentateurs vous pouvez continuer la réflexion la discussion merci beaucoup nous allons débiter la prochaine session merci à tout le monde merci à tout le monde